Dès le lendemain du confinement, on s'est mis à produire de la solution hydroalcoolique. Chaque jour, nos deux sites sont en mesure de délivrer jusqu'à 70 000 litres. Il était important de participer à l'effort national de lutte contre le coronavirus. On a embauché 6 personnes supplémentaires avec les plus hautes normes de sécurité. Il fallait qu'on puisse livrer, évidemment en grande quantité, sur des contenants de 1 000 litres, mais également en bidon de 20 litres, et ça on n'a pas l'habitude de faire. Ces solutions hydroalcooliques sont livrées principalement aux secteurs de la santé, aux hôpitaux, aux EHPAD, aux administrations, à tous les acteurs qui ont besoin de continuer à accueillir du public, des travailleurs, et je pense en particulier au secteur de l'alimentaire et au supermarché. On est particulièrement fiers, d'abord de la continuité de services. On est dans l'industrie pharmaceutique, donc on se doit de faire en sorte que nous continuons à produire, puisque tous nos produits vont ensuite dans des médicaments. Les personnels sont extrêmement fiers de venir travailler tous les jours pour finalement participer à cet effort national et ce projet d'utilité publique.